On a donc un nouveau gouvernement, le gouvernement Macron-Philippe, qui est un gouvernement de banquiers et de capitalistes. Je ne donnerai qu'un seul exemple, celui de la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Alors qui est Muriel Pénicaud ? Elle est d'abord l'ancienne DRH de Danone. Elle est depuis 2014 membre du conseil d'administration d'aéroports de Paris et depuis 2015 membre du conseil de surveillance de la SNCF. Il faut ajouter qu'elle a été membre du haut conseil du dialogue social pendant plusieurs années, c'est donc tout un programme. Et c'est elle qui va donc non seulement mettre en œuvre la loi El Khomri, mais elle est au-delà de la loi El Khomri, puisque le gouvernement Macron envisage de généraliser les accords d'entreprise à l'ensemble des domaines du code du travail. C'est donc l'atomisation de la classe ouvrière, c'est donc la remise en cause des garanties collectives et cela, c'est le programme du gouvernement Macron. Au-delà de cette loi El Khomri, Macron veut étendre la précarité à tous. Il avait déclaré il y a quelques mois, tout le monde n'est pas fait pour être salarié. Et il fait donc référence à ce fameux statut, le statut d'auto-entrepreneur qui est en fait un statut qui remet en cause l'ensemble des garanties collectives. On pourrait donner l'exemple de ces livreurs à vélo qui travaillent pour des plateformes de livraison de repas à domicile. Dans la tribune des travailleurs cette semaine, on publie le témoignage de l'un d'entre eux, il travaille à Lille, il explique comment il a été recruté, il a postulé par internet et par internet on leur explique qu'avec un smartphone et un vélo, on peut travailler. L'auto-entrepreneuriat c'est facile, on est libre, donc ça ne présente que des avantages. Et il explique qu'une fois par semaine, l'entreprise fournit le planning de livraison et que les livreurs se livrent à une concurrence effrénée pour obtenir le plus de missions possibles pour pouvoir gagner leur vie. Et s'ils ne font pas l'affaire, ils ne sont pas licenciés puisqu'ils ne sont pas salariés, ils sont désactivés. C'est le terme utilisé par la plateforme. Le parti ouvrier indépendant démocratique a décidé par l'intermédiaire de son journal La Tribune des travailleurs de lancer une enquête auprès de ces jeunes, auprès de ces travailleurs précaires, afin d'établir l'acte d'accusation qui va nous permettre d'engager la bataille contre cette politique. Alors Vivarte, Tati, Whirlpool, William Sorin et aujourd'hui l'entreprise GMS, les plans de licenciement se multiplient. Et je voudrais revenir sur le cas de l'entreprise GMS dont la presse a beaucoup parlé ces dernières semaines. C'est une entreprise qui est en redressement judiciaire depuis décembre 2016. Et comme il n'y a pas d'engagement précis des donneurs d'ordre, PSA et Renault, du point de vue de l'engagement sur les commandes, les offres de reprise sont ridicules. Le délégué du personnel CGT explique que la meilleure offre, c'est une offre de 90 reprises, alors qu'il y a encore aujourd'hui 279 salariés dans l'entreprise. Les salariés avec les organisations syndicales CGTFO ont multiplié les actions depuis six mois. Grève, manifestation, occupation d'usines, blocage des sites. Et le 16 mai, à la souterraine, dans la Creuse, là où est située l'entreprise, c'est plus de 1500 personnes qui ont manifesté pour soutenir les salariés de cette entreprise. Il faut quand même dire que de repreneur en repreneur, l'entreprise a été complètement dépecée, ce qui n'a pas empêché l'un d'entre eux de toucher près d'un million d'euros de CICE, le fameux crédit d'impôt compétitivité emploi. C'est-à-dire que ce crédit d'impôt qui était prétendument créé pour créer des emplois est en fait mis en place pour organiser les plans de licenciement. Rappelons que l'État est actionnaire de PSA et de Renault et que l'État a une responsabilité pour garantir les commandes qui permettraient de maintenir l'ensemble des emplois de l'entreprise EM et S. Le Parti ouvrier indépendant démocratique se prononce pour sa part pour l'interdiction des licenciements et pour la nationalisation des entreprises dans ce cas précis. Le 17 mai, c'était la énième grève générale en Grèce contre les plans d'austérité, ce qu'on appelle les mémorandums. Cette grève, elle a été appelée contre la 14e réforme des retraites depuis 2010. Cette 14e réforme des retraites, elle envisage de couper 50 milliards d'euros dans les pensions et dans l'augmentation des taxes et des impôts. Il faut savoir que la pension moyenne en Grèce a été diminuée de 40% depuis 2010. En échange de ce nouveau mémorandum, les institutions européennes et le FMI vont accorder à la Grèce une nouvelle tranche d'aide qui va lui permettre surtout de rembourser les prêts antérieurs. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de mettre en œuvre ce nouveau mémorandum qui plonge encore davantage les travailleurs et les retraités dans une situation de grande précarité. Il faut rappeler que le Premier ministre Tsipras, qui est membre de Syriza, la gauche radicale, a été élu en 2015 sur la base de son engagement à remettre en cause les mémorandums. Il faut également rappeler qu'il les a rapidement mis en œuvre et qu'il a ajouté au mémorandum existant d'autres mémorandums. Et donc je crois qu'on peut affirmer une chose, c'est qu'il n'y a pas de position médiane. Soit on rompt avec ces institutions, les institutions de l'Union européenne, on décide d'annuler la dette qui n'est pas la dette des peuples. Soit on prend en charge cette politique, la politique des mémorandums qui étrangle chaque jour davantage les travailleurs et les retraités. Pour sa part, le POID se prononce pour la rupture avec les institutions de l'Union européenne et l'annulation de la dette.